Salut, une petite vidéo, non pas pour le défi de demain, le deuxième défi, plutôt sur notre relation à l'autre, dans le cadre de l'esprit ingouvernable. Je vous avais promis de faire une petite vidéo, donc ça fait écho aussi à ce qu'on a abordé dans le niveau 2. Alors, j'ai envie de te dire que l'autre n'est jamais le problème. Je l'ai déjà dit, je le répète, je le maintiens, c'est une règle invariable. Le problème, en fait, c'est le regard que tu poses sur l'autre. Ça, ça fait appel, si tu veux, à notre regard d'humain qui, généralement, est chargé de toute l'expérience passée. Et c'est comme ça que tu sais que, par exemple, je redonne souvent cet exemple, un verre d'eau, quand tu le regardes avec tes yeux d'humain, tu sais que si tu le fais tomber, tu vas le casser. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Ça permet de faire des raccourcis et d'aller très vite dans les décisions. Bon, sur une personne, c'est un peu pareil. Tu vas le regarder, tu vas regarder cette personne avec les yeux du passé. Ce qui nous renvoie à une notion, je t'en avais déjà parlé dans les vidéos du niveau 2, ça va nous renvoyer à une notion d'attachement, de jugement. Donc, à un moment donné, tu vas le définir d'après tes propres critères, tes yeux du passé, et tu vas te dire s'il réagit comme ça, ou s'il me dit ça, ou s'il ne fait pas ça, ou s'il ne réagit pas comme ça. C'est pour telle et telle et telle raison. C'est tes yeux qui mettent un prisme sur le comportement de la personne. Bon, ça c'est un premier élément. Maintenant que j'ai dit que l'autre n'est jamais le problème, ça ne doit pas du tout renvoyer une quelconque culpabilité vers toi. Surtout si la relation se passe mal ou est conflictuelle. Ce que ça nous dit, l'autre n'est jamais le problème, ça nous dit surtout que tu n'es pas responsable de son bonheur ou de son malheur. Ta seule responsabilité en tant qu'être spirituel qui fait une expérience humaine, ta seule responsabilité c'est ta propre évolution, ton propre enseignement. D'ailleurs, comment tu pourrais donner pleinement de l'amour d'une manière inconditionnelle si toi-même, tu ne t'aimes pas et tu ne t'acceptes pas d'une manière inconditionnelle ? Ça passe par là en fait. Donc la seule responsabilité que tu as dans la relation, c'est d'être pleinement toi-même, pleinement dans ton cœur en conscience, pleinement à ta place. Et ça, il y a une seule boussole infaillible pour t'indiquer si tu es dans la bonne situation, si tu es en train de faire le bon choix ou si tu as des changements urgents à faire, c'est ton cœur. Si tu n'es pas bien, si tu n'es pas épanoui, si quelque chose ne va pas, donc ne rejette pas la faute sur la personne. Il y a quelque chose dans ton cœur qui s'allume et qui te dit qu'il faut regarder en toi et aller chercher cette sincérité-là pour ton évolution, pour t'enseigner quelque chose à propos de ce que tu ignores sur ta véritable personnalité, sur ta véritable conscience, etc. Donc c'est ça le message que ça doit t'envoyer. Et donc j'ai envie de te dire, en troisième point, le plus important, c'est l'intention que tu mets dans tout ce que tu vas faire dans la relation. Et tu comprends bien qu'on parle de la relation à l'autre, mais au final, si tu n'es pas en dualité avec l'autre et qu'il est une partie de toi et de ton histoire et de ton apprentissage, ça nous renvoie à notre relation à nous-mêmes. Et donc tu te dois d'être 100% honnête, 100% sincère et surtout 100% dans l'amour, dans ta relation à toi-même. Pour que tu puisses rejaillir finalement ta meilleure intention, ton amour inconditionnel sur l'autre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment, si tu as besoin de prendre l'air, d'avoir de l'espace, fais-le. Si tu es dans une impasse, sors de l'impasse. Tu ne peux pas rester dans une impasse sous prétexte qu'il y a des responsabilités, des engagements de prix, un quelconque lien finalement thérapeutique dans cette relation. Écoute ton cœur. Et donc l'intention que tu dois y mettre, c'est de l'amour à chaque fois, même quand tu quittes quelqu'un. Parce qu'en fait, rester avec cette personne pour des peurs, des peurs déguisées, en toi ou chez l'autre, ou la peur de faire mal, de blesser, d'être dans le mauvais rôle, d'affronter la vie en solo, etc. En fait, ça n'aide ni toi ni lui. L'autre, en fait, quand tu maintiens la relation d'une manière artificielle, tu ne te fais pas le cadeau de pouvoir évoluer, et tu ne te fais pas le cadeau, ce cadeau plein d'amour pour l'autre, de pouvoir évoluer. Donc mets de l'amour dans tout, même quand tu dois partir. Et on peut le faire intelligemment, et on peut le faire en respect, et on peut le faire avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ça, c'est un point important. Et je vais continuer. Mets de l'amour dans tout, même dans tes silences, même dans tes retraits, ou au contraire, quand tu veux un petit peu plus t'engager. Maintenant, comment ça se passe quand, finalement, quelle que soit la configuration, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Parce que toi, tu es en train de te redécouvrir, et que l'autre, finalement, est resté le personnage que tu as connu. Ça crée un décalage, et ça crée des envies d'ailleurs. Tout simplement. Donc, il ne faut surtout pas culpabiliser. Ce qui se passe, généralement, c'est que tu... Finalement, tu te redécouvres quand tu es en conscience, avec la gratitude. Tu apportes de la conscience dans ton cœur, dans ta vie, et tu redécouvres qui tu es, avec d'autres aspirations. Et ça met en lumière le fait que la relation particulière que tu as eue avec quelqu'un, c'est basé sur le personnage que tu avais construit par rapport à tes blessures, par rapport à ton égo, etc. Et donc ça, c'est... À un moment, cette illusion s'écroule parce que tu te retrouves. Et la personne en face, elle, elle est lésée. Elle est victime, finalement, de ton changement, en tout cas, elle le perçoit comme ça, comme être victime de ton changement et elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas ton... ton changement. Et c'est normal puisque tu es en train d'évoluer, tu n'es plus tout à fait la même personne, tu n'es plus tout à fait la même promesse commerciale, j'ai envie de dire, qu'à votre rencontre lors de la phase de séduction. Ça crée un décalage jusqu'à un besoin de se séparer, quelquefois. Ça arrive comme ça. Alors, s'il y a... Dans certaines configurations, s'il y a de l'amour, vraiment beaucoup d'amour, de la bienveillance, etc., et de la patience, tu peux attendre l'autre, en tout cas, si tu sens qu'il y a une volonté, tu peux attendre que l'autre fasse le... le pas qui manque pour venir à toi, c'est-à-dire que lui aussi ou elle aussi se redécouvre dans son cœur et fait la démarche d'aller vers de la conscience. Ça peut être aussi, tout simplement, le marqueur d'une fin de chapitre, vu que tu n'es plus la personne que tu as proposée en début de relation, parce que tu es en train de te retrouver, de comprendre que tu as besoin d'autres choses. cette relation ne t'appartient plus. Elle appartient au personnage que tu avais construit malgré toi. Et donc, il n'y a aucune culpabilité à avoir. Au contraire, en faisant ça, tu t'ouvres à la perspective de te connaître d'une manière absolument géniale et de t'ouvrir à d'autres possibilités, d'autres rencontres, d'autres manières de t'aimer et d'aimer et d'aimer d'une manière générale. Et enfin, j'ai l'habitude de dire que l'autre est un miroir de notre être. Il vient éclairer des choses en nous, des ombres en nous. Donc, si c'est un peu tendu, si c'est un peu un peu irritant ou irritable, ça vient réveiller des choses en nous, c'est très très bon avant de couper vraiment la relation, d'aller voir ce qu'il y a à traiter en nous. Voilà, c'est ce que j'avais à te dire par rapport à la relation. Je pourrais en parler pendant des heures, c'était juste une petite vidéo de 10 minutes. Quoi qu'il arrive, rajoute à tout ça beaucoup de gratitude parce qu'à chaque fois, que tu as un cap à passer, tu vois, une épreuve, une bifurcation à prendre, un choix pas évident sur le papier, tu rajoutes un peu de temps, ça devient de l'expérience et une sagesse. Et donc, ce virage qui peut être difficile pour certains d'entre vous en ce moment va s'avérer être une marche fabuleuse dans l'apprentissage dans quelques mois, quelques semaines. quand tu vas te retourner sur ce que tu as fait, tu vas te dire « Ouais, je me suis fait, je nous ai fait un sacré cadeau. » Et voilà, merci pour ça. Je vous souhaite une fabuleuse journée. Moi, je vais revoir mon frère, sa femme, le petit prince Noah qui est juste un bonbon. et voilà, je vous souhaite d'avoir autant de gratitude et de motifs de reconnaissance que j'en ai ce matin. Et puis, on fera une petite vidéo pour le défi de demain. Je vous aime. ... ... Merci.